Previously on la famille qui use l'éducation de Saïko Le but de ce premier rendez-vous c'est tâter le terrain Comprendre le maître et commencer un petit peu à cerner le caractère de la bête Concrètement ce qu'il en est ressorti, et là Corentin je te mets dans la sauce C'est qu'il avait pas énormément de connaissances sur la race J'ai enchaîné pour savoir s'il avait des connaissances sur le chien de manière générale Que dalle ! Bon si un tout petit peu hein évidemment mais Et derrière je suis parti sur quelque chose de plus personnel, le cadre de vie Force est de constater que j'étais plutôt fier de lui quand je suis arrivé chez eux quoi On a un chien qui est très vif, qui s'énerve facilement, qui est très alerte Corentin tu vas en chier sur le mordiment c'est ce que je lui ai dit Je lui ai donné trois objectifs Apprendre son nom à Saïko Sors plus régulièrement ton chien, moins longtemps Et sors-le de cette putain de résidence Et je trouvais que c'était déjà assez parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travail Beaucoup de travail Beaucoup de travail C'est bien, t'as le caractère c'est super Tu risques d'en chier par moment Mais c'est pas grave, c'est rigolo Si on en chie pas c'est pas drôle Oui bah oui c'est sûr Mytho ! Hola fami c'est Q et bienvenue sur la nouvelle vidéo sur l'éducation de Saïko Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième séance Deuxième séance avec Corentin et Saïko Et le programme du jour est vachement chargé Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire deux choses On va faire ce que toi t'as envie de faire C'est de l'apprentissage Et on va aussi faire ce que tu dois faire Pendant l'apprentissage Non, de l'éducation J'ai senti Corentin frustré par la première fois qu'on s'est vu Parce qu'il pensait qu'on allait bosser dès la première séance Non 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 La première séance comme je l'ai dit C'est pour sentir le truc Pour sentir le maître, pour sentir le chien Donc pour ne pas trop le frustrer J'ai décidé de commencer par faire un peu d'apprentissage Je dirais basique pour un chiot Tranquillement, puisque encore une fois je le rappelle Je ne suis pas payé, je fais ça gratos Donc en fait on peut se voir autant qu'on veut Et on s'est vu une semaine après le premier rendez-vous Donc la première question c'est quoi ? C'est est-ce que Corentin a respecté le taf que je lui ai donné ? Du coup ce qu'on va faire, on va commencer par ce qu'il te fait envie Saïko ? Ah c'est bien, il gère son prénom Il gère son prénom Saïko ? Viens ! Ouais, super ! Ah si ! Ma façon de fonctionner Ma façon de fonctionner pour que ça aille je dirais plus vite Dans le ciboulot de Corentin Puisque en termes de connaissance sur le chien Il y part de moins 8 Donc pour ne pas mettre le maître à défaut constamment Ce que je vais faire quand même quelques fois Mais je le fais pas tout le temps Parce que sinon à chaque fois je l'enfonce, je l'enfonce, je l'enfonce C'est pas le but D'abord je montre, ensuite il répète, il fait Et enfin je lui donne mes commentaires sur ce qu'il a mal fait, sur ce qu'il a bien fait Pour qu'ensuite il bosse la chose chez lui tranquillement Et on refera le point sur la séance suivante Pour qu'on soit dans un mood positif C'est pas grave, c'est normal Il y a un truc qu'il y en a ils aiment pas trop Mais c'est pas gênant du tout C'est l'aider un petit peu Ah si Couché Voilà c'est bien Beau que c'est bien ça Oui Cette fois-ci c'est au tour de Corentin De donner du sien La séquence que tu vas voir va être super longue Elle dure littéralement 59 secondes Je t'invite à faire une chose Dès que je t'afficherai une image pour te dire de commenter Tu fais pause sur la vidéo Tu laisses un commentaire sur pour toi tout ce qui n'allait pas Parce que je te le dis tout de suite Il a fait un tas d'erreurs dans la séquence qui arrive Mais c'est normal Assis 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 C'est bien Couché Couché Vas-y on essaye Réco Réco Assis Assis C'est bien Il faut que tu dises couché quand même On commence du coup Assis C'est bien Couché Non Assis 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 Mais pas la Couché Oui C'est bien C'est bien Bon retour parmi moi Alors t'as vu non Y'a rien qui est allé Effectivement Encore une fois On ne jette pas la pierre à Corentin C'est normal Pour reprendre les points les plus importants Que je lui ai donné en direct Mais je te le fais là tout de suite Pour aller plus vite Le assis est maîtrisé par Saïko A son âge Donc il n'y a pas besoin d'utiliser la croquette La bouffe Pour le guider Et bien il ne va pas s'asseoir Il va essayer de choper la croquette Donc la situation de départ est complètement foirée Et justement le départ est parfois non maîtrisé Puisque au lieu de partir sur ce qui est le plus simple Je reviendrai dessus plus tard La position du assis pour se coucher Il s'automet des bâtons dans les roues C'est dommage Ensuite tu as la chose classique du Je me baisse en avant Carrément par dessus le chiot Si t'as besoin de l'accompagner du geste Tu t'accroupis comme ça t'es tranquille Et le pire du pire Enfin pour moi il y a encore quelque chose de pire Mais c'est juste après C'est le fait de répéter 37 millions de fois l'ordre Tu dis l'ordre une fois Tu dis l'ordre une seconde fois Si t'as besoin Tu peux dire un aller Pour motiver la bête Mais pas plus Ça ne sert à rien de répéter 18 000 fois la même chose Je lui ai également conseillé de mettre un geste Mais ça il ne le savait pas forcément Sur chaque ordre Et dernière chose Tu l'as fait pour le assis Mais n'hésite pas à mettre un geste de la main A chaque ordre Non le assis tu fais ça Bah c'est ce que t'as fait Tu te rends pas compte ? A chaque fois tu... Et il y a également le fait qu'il a utilisé sa main Pour écraser le chiot Pour le forcer à se coucher Non Quand on apprend un ordre à un chien Il doit le faire de lui-même On peut le guider Mais il doit le réaliser de lui-même On ne le force pas soi-même A le faire Ça Dans 4 ou 5 vidéos J'en reparlerai Parce que c'est le genre de connerie Parmi tant d'autres Qu'il a entendu à l'école du chiot C'est de la merde Le but c'est pas de le pousser C'est pas d'effectuer une pression C'est qu'en fait Si il relève légèrement le cul Il tape contre ta main Et donc il ne se lève pas C'est tout Et le pire du pire pour moi Mais j'en parlerai en détail La semaine prochaine C'est son ton Est-ce que tu t'es rendu compte que Bon je suis désolé Le micro il était sur moi Donc on l'entend jamais forcément De façon super ouf Mais en fait Il parle relativement normalement Mais dès qu'il balance un ordre A Saïko Il se met à parler comme ça Ah si Ah si C'est ce qu'il m'a confié Être une façon de parler ferme Mais c'est quelque chose Qu'on lui a conseillé Donc c'est de la merde Mais on en parlera en détail La semaine prochaine Et n'oublie pas La bouffe Elle sert à le guider Mais récompense pas 100% du temps Tu peux lui donner Au bout d'un moment Tu peux faire un Assis Couché Tu récompenses Assis Couché Debout Assis Couché Assis Debout Tu récompenses T'es pas obligé de récompenser A chaque fois que tu le fais une fois Là où tu vas récompenser tout le temps C'est quand tu lui apprends au début L'ordre Pour qu'il comprenne ce que tu veux Mine de rien Jusque là On a passé beaucoup de moments Du coup ça faisait déjà un petit moment Que le Saïko Il Donc je me suis vite rendu compte Qu'en fait là Il était grillé Il était complètement mort Et Saïko quand il est mort Avec son caractère En fait Il se met à courir partout Il est énervé Il n'écoute plus rien Et il s'attaque A tes mollets Il attaque ton putain de pantalon Et il te bouffe la main Si tu la mets devant lui Donc je me suis dit Que c'était le moment D'arrêter De faire de l'apprentissage Sur la bête Et de faire de l'éducation Du maître Je le rappelle Ce n'est que la deuxième séance Donc qui dit éducation du maître Dit sujet ultra important Pour l'avenir Et pour moi Qui dit sujet ultra important Pour l'avenir Sur l'éducation C'est les 3D Pour faire le lien Avec le côté sympa De l'apprentissage Tu vois Qui l'affectionne tout particulièrement Et après je vais t'apprendre aussi Si je te dis les 3D A part les chips Tu penses à quelque chose ou pas Tu connais ou pas Les 3D C'est distance Durée Distraction Ça veut dire Qu'en fait Quand tu bosses un ordre Il va falloir que tu le bosses Avec les 3D Je vais t'expliquer ça Qu'est-ce que tu fais Ah oui T'essayes de me limper Non Attends Hop Il est en mode couillon Je t'avais dit Ça n'a pas beaucoup de concentration Donc de toute façon Après on va s'arrêter là Parce que ça Après tu pourras le bosser Tranquillement chez toi Il a 2 mois Il n'a pas beaucoup d'attention Déjà là C'est long ce qu'il a fait Il a eu la balade avant Il a fait du assis Il commence un peu A gérer le coucher Il a fait un debout A son âge C'est déjà bien Bah oui Bah oui Ah je t'ai dit Il ne faut pas trop L'en demander à cet âge là Donc là forcément Il commence à partir en couille Passé les 3 days Je lui ai parlé Des autocontrôles Puisque dès la première fois Qu'on s'est vu Je lui ai dit Tu vas en chier Avec les mordiments Donc les autocontrôles Les autocontrôles Mon ami Est-ce que tu sais Ce que c'est que les autres Les autocontrôles Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Les autocontrôles C'est des choses à travailler Qui ne permettent pas De régler une situation A l'instant T C'est des exercices Que tu peux mettre en place Pour lui apprendre A gérer ses émotions C'est pas bouger je pense Non le pas bouger C'est pas dans les autocontrôles C'est toi qui le contrôles L'autocontrôle Tu ne dis rien Ça se fait tout seul Donc je lui ai proposé 3 exercices A mettre en place Que tu peux toi-même faire Si tu accueilles ton chiot Chez toi Je te rassure Les notions de 3D D'autocontrôle On en fera un vulcanin Quand je me lancerai enfin Mais on les verra Relativement rapidement En détail Le premier Tu mets de la bouffe Dans ta main Tu le présentes A la gueule de ton chien Tu ouvres S'il essaye de la bouffer Tu refermes Le but c'est que le chien Ne bouffe pas Ce que t'as dans la main Sans que tu l'aies autorisé Sans que tu lui dises Go Mange Poute J'en sais rien Donc qu'il contrôle Ses pulsions de cul A vouloir bouffer Ensuite tu as la porte La porte C'est pas le fait de passer En premier Pour une question De dominance De merde Pour une question D'autocontrôle Apprendre à ton chiot A ne pas partir Comme une balle Dès que tu ouvres la porte Et pour une question De sécurité Tu en trouves légèrement La porte S'il essaye de passer Tu refermes légèrement Essaye de pas tuer ton chiot Dans l'entrebaillement De la porte A cause de moi S'il te plaît Troisième exercice C'est la gamelle de bouffe La gamelle de bouffe Ca le rend ouf Tu la descends S'il se jette dessus Tu la remontes Jusqu'à ce qu'il se calme De lui même Ne se jette plus dessus Sans que tu lui donnes l'ordre Mais encore une fois Tu y vas progressivement Tu y vas gentiment Ne crois pas Que tu vas faire mariner Pendant 5 minutes Un chiot De 2 mois Devant sa gamelle Du coup Dès la première fois Je lui ai expliqué Si jamais ton chiot mordit Voici ce que tu peux faire Mais c'est pour stopper La situation à l'instant T Pour bosser La gestion Des émotions Du chiot Il faut mettre en place Un travail de longue haleine Qui s'appelle Des exercices d'autocontrôle Il fait combien maintenant là ? Tu m'avais dit 5-6 kilos Un truc comme ça ? Ouais ouais je pense Ouais ? Bah quand il en fera 15-20 Ce sera moins rigolo Moi j'ai failli dire comme d'hab Que c'était tout Mais en fait ça fait déjà beaucoup Du coup la séance terminée Saïko complètement crevé Il le prend dans les bras On rentre peinard Je lui balance 2-3 petits conseils En avance Histoire de préparer le terrain Je lui ai fait mon retour écrit Sur la séance Mais félicitations D'avoir réussi en une semaine A apprendre son nom à Saïko Le seul travail à faire C'est de commencer Les autocontrôles Gentiment Je t'avais prévenu Je suis désolé J'ai pas de caméraman Du coup Bah les plans ils sont fixes C'est dégueulasse Mais j'espère que le fait De t'avoir montré Plus de vidéos Sur la séance T'as plu En tout cas on se retrouve La semaine prochaine Pour la 3ème séance Et la 3ème séance Y'aura pas forcément Des images de dingue Mais y'aura du lourd en sujet En tout cas un grand remerciement A toi d'avoir suivi la vidéo Jusqu'au bout Ca fait sincèrement Très plaisir A mon petit coeur Je te dis à la semaine prochaine Le chat me Me chope les chaussettes Bisous Ah caca Il est trop fier de lui Wouh Et ça c'est cool Il est revenu vers toi C'est trop bien Ah oui